Votre chronique parrainage Le 23 juin n'a pas eu lieu. Il y a eu le 19 avril et c'est tout. L'histoire ne s'est pas répétée quand bien même elle a bégayé. Des scènes de violence habituelles, pneus brûlés, véhicules saccagés, manifestants blessés ou gazés, leaders de l'opposition arrêtés. Au sein de l'hémicycle, on a eu droit à un beau désordre par moment. On a assisté donc à un jeudi gris. Le noir promis peut attendre. Dakar a beaucoup ressemblé à une ville à la fois assiégée et fantôme. En centre-ville, il y a eu plus de policiers que de citoyens vacants à leurs occupations. Mais il faut l'avouer, le pouvoir n'a pas vacillé comme ce fut le cas un 23 juin connu de tous. Le rapport de force n'a pas joué en défaveur du régime au point de l'obliger à retirer son projet de loi portant un parrainage intégral à toutes les élections. Le gouvernement et sa majorité parlementaire n'ont pas retiré le texte, mais ils ont été obligés de revoir la copie sous la poussée de la minorité parlementaire dont la stratégie sautait aux yeux, jouée avec le temps et sur les nerfs du camp d'en face. Le 1% est amendé pour céder la place à 0,8% de l'électorat. Mi-succès, mi-échec. L'option d'une adoption sans débat d'une modification de la loi fondamentale donne un goût d'inachevé. Cependant, le pouvoir est arrivé à ses fins, même si ce fut dans la douleur. Le parrainage pour tous est désormais en marche et c'est l'essentiel. Au bilan général, le Sénégal a vécu une journée avec peu de casse, mais malheureusement sans classe pour les élèves de la ville de Dakar. Quel adulte expliquera aux pauvres enfants de quoi retourne le parrainage ? Et le président de la République dans tout ça, Mahmoud Ibrakane, Makissal qui a été hier l'absent le plus présent. Babacar, l'histoire ne s'est pas répétée, a-t-on dit au début. Ce n'est pas le président Makissal qui soutiendra le contraire. Le 23 juin 2011, il était opposant et faisait partie des manifestants contre le projet de révision constitutionnelle de son prédécesseur Abdoulaye Wad. Le manifestant deviendra président moins d'une année après. Le 19 avril 2018, Makissal, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se trouve à Paris dans son costume de chef d'État avec son projet de réforme de la Constitution contesté par son opposition moins d'une année également avant la fin de son mandat. Le président Sall aura été l'absent le plus présent pour un séjour français apparemment programmé bien avant le jour de l'examen de son projet de loi par l'Assemblée nationale. Le numéro un sénégalais en a fait une opération de communication. Voyez, la situation est sous contrôle et je me permets même de voyager. Seulement, il se sera exposé à des manifestations hostiles de ses opposants en France et ses adversaires ont tenté de retourner le scénario à leur avantage en faisant accréditer la thèse d'un chef qui s'absente alors que le pays brûle. On est en politique et chacun essaie de tirer profit de la situation. Qui a tort, qui a raison, l'histoire le dira. Elle qui s'écrit rarement en un seul jour. À propos de l'absence du président Macky Sall, un rappel du communiqué de la présidence de la République s'impose. Le séjour du chef de l'État sera marqué par des entretiens avec le président Macron sur des sujets d'intérêt commun. Un communiqué tellement laconique qu'il pousse tout esprit curieux à poser la question suivante. Que se passe-t-il donc en France ? La visite de notre président à Paris n'est certes pas de la catégorie des visites d'État, mais elle n'en demeure pas moins importante. Parions que ce n'est pas pour un sujet banal qu'il a décidé de s'absenter dans un climat politique intérieur tendu. Le parrainage par les citoyens et pour tous n'a de sens que si on reconnaît aux mêmes citoyens le droit de savoir pourquoi Paris vaut tant une messe. La rencontre Makissal-Emmanuel Macron c'est aujourd'hui. Merci beaucoup Mahmoudou Ibarakhan pour cette conversation.